Musique Prendre la plume, un besoin pour Marie-Noël. Elle écrit d'ailleurs depuis toute petite des histoires courtes, des BD ou des poésies. Son rêve, devenir enseignante. Et quand elle y parvient, dès son premier jour de classe, elle comprend que ce n'est pas pour elle. Elle continue malgré tout. Elle enseigne les lettres classiques pendant 22 ans, suit en parallèle des études de psychologie et finit par démissionner. Elle se consacre alors entièrement à l'écriture. Elle participe notamment à de nombreux concours de nouvelles et remporte même des prix. Marie-Noël transmet aussi sa passion à d'autres en animant chaque semaine un atelier d'écriture. A côté de cela, elle intervient comme psychologue auprès de personnes âgées. Elle est également présidente du centre socio-culturel de Ponto. Rencontre avec Marie-Noël Rouenet dans Dites-moi tout. Musique Bonjour Marie-Noël. Bonjour Laure. Alors je l'ai dit, vous avez passé 22 ans dans l'enseignement. Mais vous avez vécu votre métier un peu comme une souffrance. Et ce, dès votre premier jour de classe. Qu'est-ce qui s'est passé, ce premier jour de classe ? Je me suis rendue compte que ce n'était pas exactement ce que j'attendais. Que ce que je voulais dans l'enseignement, moi, c'était partager des choses et que je n'avais pas du tout imaginé la relation de pouvoir que ça impliquait. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Oui. Je pense avoir été un professeur correct, mais j'ai été contente de pouvoir arrêter. Oui. Et vous aviez un espèce de lettre motive. J'ai toujours dit qu'un cours où les élèves ne riaient pas, c'était un cours raté. Ça, c'est... Et j'espère que les élèves se sont beaucoup amusés avec moi, qu'ils auront retenu sur tous ces bons moments, plutôt que les corrections de devoirs qui étaient moins réjouissantes. Alors, quand vous avez quitté l'enseignement, la première chose que vous avez faite, c'est reprendre l'écriture, l'approfondir. Vous aviez quoi en tête ? L'envie d'être enfin publiée, c'était quoi ? En fait, j'ai repris l'écriture un tout petit peu avant, puisque l'atelier d'écriture de Ponto s'est ouvert. Enfin, Evelyne Judrin a ouvert l'atelier d'écriture à partir de janvier 2007. Et j'étais là dès la première séance, et je crois que je n'en ai pas raté beaucoup, des séances. Et donc, du coup, cette écriture, j'avais déjà remis le pied à l'étrier, en quelque sorte. Ce qui fait que juste avant le départ en retraite, je m'étais lancée dans quelques concours de nouvelles. Et comme j'ai gagné un troisième prix dans l'un d'eux, et que le prix, c'était la publication à Edilivre, j'ai publié ce premier livre-là, qui était un recueil que je traînais depuis quelques années dans mes tiroirs. Qui est celui-ci. Voilà, qui est celui-ci, Abécédaire de l'existence quotidienne. Et donc, je me suis dit, s'il y a un éditeur intéressé, peut-être qu'il y en a d'autres qui seront intéressés. Peut-être que je peux continuer à écrire. Et vraiment, je m'y suis remise à ce moment-là. C'est un rêve, quelque part, ça, que vous aviez depuis longtemps, d'être publiée ? Je pense que je l'ai toujours eu, puisque je me suis toujours sentie écrivain dans l'âme. Même quand je n'écrivais pas, je me disais écrivain. J'ai vu tellement de reportages, d'articles qui disaient, oui, tous ces gens qui se prennent pour des écrivains. Donc, j'ai dit, bon, rabaissons nos prétentions. Tu n'es qu'une écrivaillonne. D'accord. Mais au moins, là, j'ai le plaisir et la satisfaction de me dire que mes proches, mes amis, ils peuvent lire ça. Je partage ces textes avec eux en atelier d'écriture. Donc, j'ai cette satisfaction-là, qui est une satisfaction personnelle d'être venue à bout d'un projet aussi. Voilà, de dire ce que j'ai envie de dire. Je parle des choses qui me touchent beaucoup. Voilà, dans la voie des destins, par exemple. Bon, alors, c'est un retard de train, excusez-moi, cher cheminot. Mais l'idée, c'est de bouleverser des destins et donc de voir comment les gens réagissent quand ils sont confrontés à l'inattendu dans leur vie. Alors, vous participez régulièrement à des concours d'écriture et vous gagnez même des prix. Oui. Trois, rien que cette année. Cette année, oui. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Il y a plein de choses que ça apporte. La première chose, c'est la satisfaction de se dire qu'il y a des gens qui ont lu ce texte-là, qui l'ont aimé et qui l'ont préféré à plein d'autres. Voilà, donc ça veut dire que c'est quand même une petite reconnaissance, surtout quand ce sont des jurés tout public. C'est-à-dire, alors bon, j'aimerais bien que ce soit des professionnels aussi. D'ailleurs, cette année, pour le concours du RERB, il y avait Karine Tuile qui était la présidente du jury, donc une auteure contemporaine très renommée publiée chez Gallimard. Donc ça, c'est une vraie reconnaissance de se dire quand elle m'a dit, pour moi, c'était une évidence. Il n'y avait pas d'autres textes. Et vous avez remporté ce premier prix. Voilà, et donc du coup, bon, ça flatte et ça fait plaisir, mais en fait, ce n'est pas tellement le côté, ah, j'ai réussi à plaire à quelqu'un de côté. C'est plutôt, il y a des lecteurs à qui mon texte a parlé. Voilà, j'ai réussi à les atteindre. Il y a un des jurés qui m'a dit, j'ai pleuré en lisant votre texte. D'accord. Quand on vous dit ça, je ne sais pas, voilà, vous avez l'impression que vous avez, même si c'est des larmes, vous avez quand même donné du bonheur à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a pris du plaisir à lire votre texte et qui s'est senti touché. Et il y a ce côté jeu aussi, je crois, parce qu'il y a des thématiques et je crois savoir que ça vous plaît bien, ce côté jeu. Alors ça, effectivement, je ne participe qu'aux concours qui ont des contraintes intéressantes. Donc ça peut être simplement une contrainte de taille, c'est-à-dire qu'on ne doit pas excéder 10 000 signes, par exemple. Mais c'est souvent des contraintes thématiques. Donc là, sur le RERB, il fallait juste insérer le nom d'une station du RERB dans le texte. Si je ne réussis pas à trouver la petite chose qui fait que les autres n'auront pas pensé à ça, je ne le fais pas. Alors vous avez publié, je crois, cinq recueils de nouvelles. On les voit, on en voit devant vous. Deux ou trois romans, des fictions pour la plupart. Et il y a un livre de 900 pages. Alors, il est là, hein, le pavé. Ça, c'est... je le montre quand même. Il nous a pris trois ans. Voilà, ça, c'est tous ces volumes-là. Trois ans d'écriture, oui. Sur la mythologie grecque, c'est un peu votre chef-d'œuvre. Exactement. Je pense que je ne ferai jamais mieux que ça. Bon, j'ai pas mal d'autres choses en cours. J'ai des essais, j'ai des romans, j'ai... voilà. Mais celui-là, c'est le roman de la mythologie grecque des origines aux derniers héros. Voilà, c'est-à-dire que ça raconte toute la mythologie depuis la création de la Terre, enfin de l'univers connu, parce qu'à partir du chaos, donc des textes des Iodes, jusqu'à la fin du retour des derniers héros, c'est-à-dire l'Odyssée et l'Énéide. Oui. Voilà. Vous êtes également impliquée, très impliquée dans l'associatif. Vous animez régulièrement un atelier d'écriture à Ponto. On voit d'ailleurs quelques images qui s'appellent La Porte-Plume. Et vous êtes également présidente du Centre socioculturel de Ponto-Combo. Que vous procurent ces deux engagements ? C'est très différent l'un et l'autre, parce qu'il y en a un qui est tourné vers l'écriture. Donc l'animation d'atelier d'écriture, je ne fais de l'animation que parce que je remplace l'animatrice qui a été obligée d'arrêter. D'accord. Et je suis soutenue par deux autres animatrices qui m'aident pour cette animation. Mais j'anime aussi, et ça à la fois à La Porte-Plume et dans d'autres associations d'écriture comme le CLEC, qui est le Cercle littéraire des écrivains cheminots. D'accord. J'anime aussi des stages d'écriture et puis je suis aussi participante, du coup. Ok. Voilà, donc il y a tout ça. Il y a à la fois le fait d'apporter des choses aux autres, de les régaler avec des consignes, si possible, un peu farfelues. Oui. Et puis il y a ce plaisir aussi d'être, moi, à nouveau dans l'écriture, la personne qui écoute les consignes des autres. Voilà, donc il y a ces deux aspects-là. Et puis c'est réjouissant parce que l'atelier d'écriture, c'est un lieu où on se lit, on partage des choses. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de rires, il y a vraiment de tout. L'investissement au Centre Social et Culturel de Ponto, c'est autre chose. C'était le désir de faire quelque chose de mon temps pour aider. Et puis surtout parce que la perspective ou les conceptions de ce que c'est un centre social sont allées droit au cœur. Voilà, les maîtres mots, c'est démocratie, solidarité, dignité humaine. Voilà, je crois que ça parle tout seul. Alors, il y a quelques années, vous avez repris vos études pour vous former à la psychologie. Pourquoi ce domaine-là ? Vous étiez prof à l'époque. Oui, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu là aussi dans ma personnalité, dans mon tempérament. Je suis quelqu'un à qui les gens se confiaient assez facilement. Et puis, il me semble avoir une relativement bonne compréhension du fonctionnement des gens. Et je m'étais dit que c'était l'occasion, puisque j'avais l'intention d'arrêter l'enseignement, de trouver un terrain où je sois à la fois intéressée et compétente. Donc, du coup, je me suis formée, je suis devenue psychologue clinicienne. Après, j'ai fait, pendant quelques années, j'ai collaboré à un laboratoire de recherche en neuropsychologie. D'accord. Voilà, pour étudier les mécanismes de traitement de l'humour. Ah, c'est drôle. Donc, ça m'a vraiment passionnée. Oui. Et alors, aujourd'hui, vous êtes intervenante pour une association qui s'appelle Brain Up, qui propose des ateliers de mémoire, notamment aux personnes âgées. Tout à fait. Je voulais travailler auprès de personnes, avoir une relation humaine plutôt qu'un rapport psychologue. On revient à ce qui me gênait dans l'éducation nationale. Je ne voulais pas avoir une relation professionnelle-client, voilà. Mais plus une relation... D'aidant. Voilà, de proximité, d'aidante, de quelqu'un qui est là pour écouter. Là, je fais des choses que j'aime. Je rends service aux gens, je pense. Et en plus, je gagne ma vie en même temps. Donc, je commence que c'est l'idéal. J'ai vraiment trouvé ma voie, là. J'ai une question surprise pour vous. Alors, je vais vous passer la tablette. Alors, c'est celle-ci. Hello, Marino. Ça fait une dizaine d'années qu'on est devenu amie de plume et puis amie dans la vie. Justement, est-ce que tu te souviens de notre première rencontre ? Bye-bye. C'est qui ? Ah, c'est Évelyne Gidrin. C'est la personne qui a changé ma vie. Ah, carrément ? Ah oui, parce qu'elle m'a remis le pied à l'étrier dans l'écriture. On a vécu des choses extraordinaires ensemble. En fait, c'est celle qui a animé l'atelier. Jusqu'à l'année dernière. La porte-plume, aujourd'hui. Je suis super touchée que vous l'ayez rencontrer parce que c'est devenu une amie extraordinaire. On a fait plein de choses ensemble du point de vue de l'atelier d'écriture, mais aussi pour nous. C'est-à-dire qu'elle a écrit, elle aussi, ça l'a lancé dans l'écriture. Elle est allée plus loin. Donc, du coup, je l'ai aidée à travailler ses textes. Elle a relu les miens. Bien sûr que je me souviens de la première fois qu'on s'est vues. Il y avait du chocolat noir. Voilà, il y avait toujours quelque chose à savourer. Ce n'était pas que les mots à entendre ou à écrire. C'était qu'on amenait des paquets de gâteaux, des petites madeleines. Et une des premières séances, ou la première séance, elle avait amené une tablette de chocolat noir. C'est-à-dire le Nestlé dans son emballage marron. Et donc, il y a ce souvenir-là. Ève et moi, c'est le chocolat. L'émission est terminée. Je vous propose qu'on se prenne en photo ensemble. Entendu. Ça marche. Merci. Voici le site web de La Porte Plume. L'atelier d'écriture co-animé par Marie-Noël a lieu tous les jeudis après-midi au Centre Social et Culturel de Ponto. Si le concours de nouvelles de l'association vous tente, le prochain a lieu du 1er décembre au 28 février 2018. Enfin, pour découvrir le style de Marie-Noël, ou plutôt Emmanuel Solac, son pseudo, voici la liste de ses ouvrages en commande sur le site des 10 livres et dans toutes les librairies. Rendez-vous mardi prochain avec un nouvel invité. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada